Musique Cette nouvelle édition, cette 29ème édition du Festival du Livre de Colmar parle de l'histoire, raconte l'histoire. Alors on peut penser que c'est un vaste sujet, mais en même temps, dans ces temps commémoratifs, est-ce qu'on peut dire que c'est très très utile ? Ça je crois que parce qu'il y a une tendance lourde, lourde dans le bon sens, qui se fait jour dans la littérature française en ce moment, c'est qu'avant les écrivains parlaient d'histoires très intimes, d'histoires d'amour qui se termine mal, d'histoires de tout, très fermées dans des petits quartiers et tout, alors que depuis quelques années, ils s'ouvrent les fenêtres. C'est-à-dire qu'ils parlent du monde extérieur, d'une part, et puis surtout, très souvent, ils prennent leurs histoires dans les années ou les siècles passés. Et c'est de plus en plus. Vous avez remarqué, Nicolas Mathieu, ça se passe en 90, Serge Joncourt, ça se passe en 14 et maintenant, Moëlle M. Sansal, pareil, c'est plus difficile parce que c'est un petit peu indécis comme période, parce que c'est une parabole politique, mais n'empêche que c'est aussi comme ça. Donc c'est vraiment une tendance lourde. Il y a de plus en plus d'écrivains, Ruffin, je sais pas combien de temps, qui se servent de l'histoire. Quels sont les grands noms et quels sont un peu les secrets de l'invitation de Patrick Rennal ? Mes coups de cœur, mes coups de cœur. J'avais depuis un moment dans le viseur Raphaël Baquet qui n'avait pas pu venir, qui avait dit oui, que j'aime beaucoup, une copine, enfin pas une copine, mais quelqu'un que je connais bien, qui avait dit oui et qui n'avait pas pu venir parce qu'il y avait eu un événement majeur, genre Bataclan, oui, Bataclan. Donc elle m'a dit, on est tous mobilisés. Et cette année, et Rianne Chemin aussi, mais Rianne Chemin n'avait pas bon. Et cette année, je les ai guettées, je les avais tous les deux dans le collimateur depuis je crois combien de temps, elles avaient ce truc ensemble, et là je les ai appelées, j'ai dit, vous ne pouvez pas me dire non. Elles ne m'ont pas dit non, elles seront là. Et alors du coup, je dois reconnaître que j'ai lu la communauté une fois qu'elles avaient dit oui, et je suis totalement emballé par le bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment, c'est formidable. Le bouquin qu'elles ont fait sur Trappes, c'est génial. Les gens qui sont là, bon, il y a Chancourt, encore une fois, une course facile. Il y a Déninx, que j'avais réservé depuis longtemps. Il y a Cédric Gras et Weber, parce que ça fait un moment que je voulais faire un focus, mais j'en ferai un plus gros, sur Paul Sen, et cette petite collection formidable qui consiste à payer un écrivain le voyage qu'il veut, et ensuite, il faut qu'il fasse un roman. Il y a Vémanotti qui m'avait dit oui depuis longtemps. Non, il y a... Il y a Jean-Bernard Puy. Jean-Bernard... Oui, mais c'est chiant de se présenter soi-même, hein ? Oui, mais enfin, on peut parler de Puy, c'est-à-dire ? On peut parler... Voilà, on peut parler de Puy. Manotti, pareil, il m'avait dit oui il y a très longtemps. Alors, les nouveautés, c'est... Il y a beaucoup de gens qui me sont venus par l'intermédiaire du nouvel animateur que j'ai fait venir, qui s'appelle Hubert Arthus, et c'est lui qui m'a amené Lovain-Brucq. J'ai vachement aimé le bouquin, qui n'est pas d'habitude ma tasse de thé, tu vois, ce genre de bouquin. Mais ça, j'ai vachement aimé. Et c'est lui qui m'a fait venir Attal, aussi. Et c'est lui qui a fait venir Jérôme Bellet, Harry Bellet, qui, du coup, alors là, deviennent mes coups de cœur, quoi. J'ai les aventures de Jean-Jean Creuse, j'adore positivement. Sous-titrage Société Radio-Canada